... Et bonjour à tous, c'est Nico Lechtier avec Nico Lechtier, Garnier Humain sur Guild Wars, l'Oeil du Nord. Et aujourd'hui, chapitre 3, une golem ancienne insaisissable. Alors, on est dans la pierre des mages, on est parti de Ratassoum, on a fait tout ce chemin-là. Pour arriver à cette petite quête qui est ici, la golem ancienne insaisissable, on est à côté de Blim et on va parler à Blim. Non, je n'ai pas de problème, mais je n'ai pas vu ton bâton. Oula, elle n'aime pas être dérangée par des étrangers, vous devriez débraver son système de sécurité. Oui, nous avons besoin d'elle pour le projet golem. Une fois sur place, laisse-moi lui parler. Oula est brillante, mais elle a un caractère difficile. Elle est pire que Gad ? Si tu savais ! Gad a été le fléau de mon existence autrefois. Il est borné, arrogant et méchant. En comparaison, Oula est un rayon de soleil, Boka. Tu as déjà employé ce terme. Qu'est-ce qu'il signifie ? Boka, c'est un monstre imaginaire inventé pour effrayer les enfants. Ils sont gros, maladroits et parlent très fort. Et ils ne sont pas très malins. Et c'est comme ça que tu nous vois. Eh bien, vous parlez fort, alors. Bon, allons-y. Eh, n'oublie pas, c'est moi qui parlerai à Oula. Comme tu voudras. Boka, toi-même, vois. Non, mais... Donc, comme, euh... Hop, là. Qu'est-ce que tu veux tuer par là ? Euh... Là, nos routes se séparent. Je ne peux pas retourner là-bas. Bon, apparemment, Blin m'a été viré. Il nous explique qu'il est au deuxième sous-sol. Et que, euh... Il y a des pièges pour les... Pour les personnes moins intelligentes. Et si vous revenez aussi, vous renvoyez mon bateau rouge à reporté-le à moi. Voilà. D'accord, c'est ton bâton. On sait. Hop là. Non, c'est par là. Euh... Le bâton, c'est une quête... C'est une quête spéciale à côté, hein, qui va avec... Avec l'histoire du jeu. Mais ça, on n'en a plus besoin parce que j'ai déjà fait cette quête. Et on rentre directement dans le labo d'Oula. Le fameux du labo d'Oula qu'on peut retrouver dans la forêt... Non, dans la province de Metrica. Sur Guild Wars 2. Et on y va. On va activer le petit final de résurrection. Donc on a des golems ouvriers. Voix mystérieuse. Attention, ceci est une zone de sécurité interdite aux étrangers. Les intrus ne sont pas tolérés. Faites demi-tour. N'essayez même pas de contourner le système de sécurité. Il faut un golem pour rentrer. J'en doute que de s'appeler dans votre genre soit capable d'en manipuler. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire ? J'ai enlevé la carte, déjà. Ah oui, il y a un golem qui est quelque part là-dedans. Qui est là pour nous aider. Et on va aller voir le premier golem ouvrier. Oh, ordre confirmé. Commande non valide. D'accord. Donc on a les golems sentinelles. Ils sont là. On a le golem ouvrier. Donc là, c'est des guerriers. Hop, ils sont morts. Ils sont pas morts. Ils sont détouris. On va attaquer les autres sentinelles, tant qu'à faire. Donc on va mener à bien le golem ouvrier jusqu'ici, jusqu'au levier. On va essayer d'attirer les quatre en même temps. Parce qu'on est des fifous. Hop, 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 hop. On va dire qu'ils vont devenir au centre. On va attaquer tous ces golems. Ils sont pas trop dangereux, mais ça va. Il y a pire comme mob. Hop, là, golem qui pop devant moi. Golem sentinelles. Ah, moi j'aime bien leur animation quand on les a détruits. Boum. Boum. Et de deux. Et boum. Et t'as plus de gens. Et on est au levier de la porte. Si le golem pouvait venir, ça serait sympa. Allez, petit golem. Viens. 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 Tu. Ves. Pour. Ves. 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 Merci. Ouais. Là, il y a des golems inactifs et non opérants. Mais non, je vais y aller. Alors ici, si je me rappelle bien, il y a un lieu-vier quand même. Ici, il y a un lieu-vier, quelque part ici. Il me semble qu'il fallait aller tout au fond. Levier de désactivation du golem. Là. Il y a un lieu-vier tout au fond. Ça va désactiver les golems, normalement. Pas tous. Là, il y en a tout plein. Alors, est-ce que si je rappuie dessus, ça les désactive ? Non, ça les active pas. Alors, on va tous les faire. Pas tous, presque tous. Ceux qui seront sur notre chemin. Les runes de golems, ça c'est un objet aussi que je cherchais pour changer des trucs. Il y a aussi des golems, donc, derviches et des golems élémentaires d'air. C'est les tout petits qui sont là. Mais c'est un tout petit élémentaire. Le plus gros, c'est les derviches et les garés. En tout cas, il n'est pas très fiable, le système de sécurité du gole. Donc la porte s'est ouverte. On va affronter les golems qui sont là encore. On va pouvoir entrer dans la seconde zone et on va atteindre le deuxième niveau du labo doula. Donc, ici, porteur de clé mystique. Alors, est-ce que... Ah oui, enfin, c'est ça. Là, on prenait la clé mystique et en fait, les golems vont s'activer et dès qu'on pose la clé, en fait, ils reviennent à leur place. Et, donc, ce qu'il fallait prendre, bah, c'est la clé et il fallait l'emmener. Donc, je vais mettre les golems qui vont s'occuper des golems qui nous chassent, mais vous voyez que les golems pop à l'infini. Donc, je vais mettre les héros ici, ils vont bloquer l'accès aux golems. Tandis que moi, bah, je vais continuer à avancer. On va mettre les héros ici. Et on a le porteur de clé mystique qui est ici et on va pouvoir ouvrir la porte qui s'en suit. Voilà, on va attendre les héros, enfin, les nouveaux héros, les nouveaux mercenaires. Et ici, euh... J'espère que... Alors ici, il y a un golem ouvrier. Mode défense activé. Il faut rester dans le cercle pour éviter tous les pièges qui sont là. Or, confirmé, veuillez me suivre. Donc, on le suit. Et il va y avoir des golems sur la route, mais tant qu'on est dans la zone, on est protégé. Jusqu'à une fois qu'on est, je vais vous faire voir. Vous voyez, il y a pas un truc qui me vise. C'est le golem qui me vise. C'est pas grave. On a pas besoin d'attaquer. Normalement, si je vais avancer un peu plus loin. Voilà, vous voyez, il y a les flèches qui nous tombent dessus. Donc, il faut rester dans le cercle. Pour pouvoir se prendre des héros de dégâts à chaque fois. Donc, il suffit juste de suivre le golem. Pas besoin d'aller attaquer tout ce qu'il y a à gauche. Les trois qui sont en face, ben, ils vont... Les trois qui sont en face, ils vont venir, tout simplement. Ou alors, c'est sûr, il y avait un autre moyen. C'est foncer dans le tas et puis... Et puis rusher. Mais bon, c'était pas... C'était pas le meilleur à faire. Les héros, ils prennent des dégâts, mais ils sont un peu en arrière. C'est pas grave. Hop. Pour le marteau, c'est pas grave. Alors, là, on peut y aller. Une fois qu'on est au bout, je vais mettre tous mes héros par là. Hop. Ils vont venir. Normalement, on ne se fait plus attaquer par les... Par les flèches, par les pièges. Par contre, j'aimerais bien peu de soin, mes petits héros, s'il vous plaît. Merci. On va se faire la dernière golem, le dernier golem, pardon. Je voulais dire la dernière sentinelle. Et on a fini les deux petites étapes de sécurité. Ouais, c'est non. Non, ça va. Donc là, on a des golems encore, sentinelles. Là, je suis plus intelligent que toi, Will. Hop, les golems, bah, pop, un à un. Hop, une roigne de golem. Lui, il ne bouge pas là-bas. Ça tombe bien. Donc ici, qu'est-ce qu'il fallait faire. Il ne fait rien. Ah, je crois qu'il fallait... Il fallait parler au golem ouvrier. On va taper les sentinelles. Encore une marque du voyageur. Est-ce qu'on est dans le festival d'anniversaire ? Ah, la mort d'escorte confirmée. D'accord, c'est ça. Il y en a quatre. Et il faut amener les quatre là-bas où il y en a deux. Je ne sais plus, il faut faire... En plus, il faut faire le poids. Hop, tourne de touche. Le même sentinelle. Non, plus loin, il n'y a rien. On va taper lui, là-bas. Ouh, tu exploses. Hop, en ce temps-là, hop, mode escorte confirmé. En plus, ce qui est bien, c'est qu'on est aidé par un kit de conscience. Je vais voir là-bas s'il n'y en a pas d'autres. Je ne suis plus sûr. On va voir s'il y a des golems ouvriers sous le coude. On va voir s'il y a juste des golems. Je sais qu'il y a un boss là-bas, si on fait le donjon doula, sans la... Non, c'est... On va continuer par là. Ouais, par là, je disais, il y a un boss pour accéder à la dernière salle du donjon. Du labo doula, sans... Donc, le donjon, c'est ce que vous voyez ici, mais sauf qu'il n'y a pas la quête de la golem ancienne insaisissable. C'est une autre quête qui apparaît. Donc ici, on a quatre golems sentinelles, un golem ouvrier, même deux. Ah non, un seul. Et... Ah bah ouais. En fait, il fallait que les deux, c'était ça. Je pensais qu'il y avait quatre... Quatre pédestales, mais il n'y en avait que deux. Boum, boum. Troisième. Et le quatrième. On va se le faire. Il est mort. Donc, bah, tu vas te poser... Normalement, ils s'en font automatiquement. Les deux se réveillent. Les deux golems sentinelles se réveillent. On va voir si je parle à la golem. Les deux golems. Ah voilà, mode stationnaire, confirmé. Mode sentinelle. Voilà, mode escort. Donc tu vas venir là. Hop, il se met tout seul. Ok, voilà, c'est ça. Il faut les amener sur les pédestales. Et il se met tout seul sur... En mode stationnaire. J'espère que tu n'as pas bugué. Hop, je vais mettre mes héros par là. Parce que je vais m'en occuper tout seul. Voilà, si c'est bon. Voilà. Hop, on a activé la dernière... La prochaine pièce. Il y a juste à aller par là. Ah, il y a encore... D'accord. C'est quoi déjà ? Terrasser les destructeurs. Alors, il fallait prendre ça. Un énorme... Ah voilà, il y avait la matrice de fluctuation ici. On va laisser les héros se battre. Donc ils vont se mettre là. Moi, je vais prendre la matrice. Je vais mettre mes héros ici. Je vais... Voilà, l'appareil est chargé. Alors vous voyez, il est quand même machin. Et une fois qu'il est là, on va déposer. On va le reprendre. On va... Recharger. On va... Revenir sur lui. Boum. Encore une fois. Et il sera mort. On recharge. Et... Boum. Voilà. Donc ah oui, ces golems ressemblent fortement aux golems qu'il y a dans Rata Novus, donc ils doivent se voir dans les profondeurs vers ma rente. Ce sont les mêmes. Ah, du moins ce sont les mêmes modèles. Et... On va arriver dans la dernière zone, au deuxième sous-sol. Voilà, une golem ancienne incississable. Il me semble qu'il n'y a plus de mobs à tuer. Il faut juste rencontrer un... Ah si. Il faut juste aller rencontrer un... Oula. Et on a fini. Là c'est vraiment du... Du menu frottin. Il n'y a pas trop de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas d'énigme, entre guillemets. Il faut juste appeler... Les sentinelles. Oula, elle a fait tout seul pour rien. Ok, c'est qu'ils s'en sortent là-bas avec le golem. Ouais, parfait. Hop. Il y a toute une rangée de golems à se taper après. On va voir c'est le contraire, je dis ça et puis en fait il ne se réveille pas. De toute façon, ce n'est pas un souci. Ah, j'ai pris un grand plaisir à vous voir tortiller. Ouais, bon ça va, à force si on connaît. Donc on va aller voir Oula, tranquillement. Ok, c'est bon, tu vois, c'est ce que j'ai dit, ils n'attaquent plus. Et... Voici Oula. Alors, t'envoilà, Blim. Tu m'as apporté cette matrice de fluctuation au moins. Tu n'es pas Blim. Vec, c'est toi ? Salutations, sage et puissante Oula, maîtresse de la machine magique. Tu peux ravaler tes boniments, Vec. Qu'est-ce que tu veux ? J'apporte un message du chef du conseil Mamp. Ce vieux fossile ? Nous avons besoin de vous pour un grand projet, vital pour tous les Azuras. Ha ! Je suis venue ici pour rester loin de tous les Azuras, maintenant déguerpi. On a besoin de vous pour vaincre les Destructeurs. Mais t'es sourd comme un pot, ma parole. J'ai dit non, aller du vent. Eh bien, Vec, on dirait que tu avais raison. Elle n'est pas à la hauteur. Comment ça ? Vec m'a expliqué que les Azuras régressent avec l'âge. Que vos talents se détériorent au fil du temps. Comment ? Il n'existe pas de meilleure golem ancienne que moi. Peut-être, mais si vous avez peur d'être dépassé par ce nouveau défi... Aucun défi ne me fait peur. Laissez-moi prendre mes affaires, vous allez voir. Moi, régresser ? Quel culot ! Beau travail. Pas mal pour une bouquin, hein ? Je n'aurais pas fait mieux. Je vais vous faire une confidence de tous les Azuras. Même si je ne suis pas trop fan des Azuras, bah, Oulah, c'est ma préférée. Voilà. Confidence. Hashtag. Et nous revoici, Aratasoum, pour la dernière étape du côté Azura, pour rallier les Azuras. Ce ne sera pas Blim, hein ? Vous voyez, Blim, il est ici maintenant. Et si on parle de Blim, en fait, il parle de son bâton. Et il faut aller retourner faire le donjon. Mais, euh, notre principale, la fois prochaine, c'est Mamp. Et on va aller voir le projet, euh, le projet Golem. Hop, hop, hop. Sur ce, je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada